Le Zoom Éco avec Axel de Tarlet. Axel, les artisans manifesteront mercredi pour protester contre la hausse de la TVA. C'est un nouveau front social qui s'ouvre pour le gouvernement. Axel, qui est concerné exactement par ce relèvement de la TVA ? Alors, le 1er janvier, le taux général de la TVA passera pour tous de 19,6 à 20%. C'est une petite hausse. Et là, ce dont on parle, c'est le taux intermédiaire qui lui va passer de 7 à 10%. Ça concerne qui ? Eh bien, ça concerne nombre d'artisans, la restauration notamment. C'est-à-dire que quand vous allez au restaurant, aujourd'hui, vous payez 7% de TVA. Eh bien, ça passera à 10%. Mais c'est la même chose pour le bâtiment, les plombiers, les carreleurs, mais aussi les transporteurs ou l'hôtellerie. Alors, tous vont manifester mercredi, enfin, sont appelés à manifester mercredi. Et ils se sont déjà trouvés un surnom, vous savez, c'est la mode. Donc là, ce sont les sacrifiés. Et ils ont un slogan, sacrifiés, mais pas résignés. Et est-ce que les sacrifiés peuvent être entendus ? Est-ce que le gouvernement va reculer ? Alors, franchement, s'il recule, c'est la preuve que Standard & Poor's a raison, que ce gouvernement ne peut plus rien faire à cause de son impopularité. Ce qui serait franchement problématique, un gouvernement qui ne peut pas gouverner. D'autant que cette décision de relever la TVA a été prise il y a longtemps. Il s'agit, souvenez-vous, de financer le crédit d'impôt compétitivité emploi. Le fameux CICE-CAR, on l'oublie, mais le gouvernement baisse quand même les charges sociales de 20 milliards d'euros qui pèsent sur les entreprises. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, les sacrifiés dont on parle, qui vont défiler dans la rue mercredi, devraient aussi se souvenir que les charges sur le travail vont baisser en France l'année prochaine de 6%. Il faut reconnaître que c'est parfois un peu compliqué à comprendre. D'un côté, le gouvernement baisse les charges sur le travail. De l'autre, il augmente la TVA. C'est quoi ? C'est un tour de passe-passe ? Alors, pas tout à fait. D'abord, arithmétiquement, les entreprises sont gagnantes, puisqu'on baisse les charges de 20 milliards et on relève la TVA de 6 milliards. Et puis surtout, Maxime, il faut rappeler que ce ne sont pas les entreprises qui payent la TVA. C'est le consommateur final, c'est le client. Quand vous allez au restaurant, c'est vous qui payez la TVA, ce n'est pas le patron. Donc, la mécanique est la bonne. En fait, que fait-on ? On transfère les charges qui paient sur les entreprises vers le consommateur. C'est d'ailleurs le grand changement de la politique économique de la France. On ne soutient plus la consommation, on ne soutient plus les ménages. On soutient les entreprises. Bravo, c'est ça. C'est comme ça qu'on va gagner la bataille de la compétitivité. Et donc, c'est assez paradoxal de voir que les chefs d'entreprise sont mécontents et défilent pour protester contre cette politique. Un paradoxe ce matin dans le Zoom Éco. Merci Axel de Tarlay. Merci Axel de Tarlay.